Bien sûr, je me demande si ça ne relève même pas du pénal. Ah oui ? Bien sûr, vous savez, rappelez-vous la crise grecque. Tout avait commencé parce que les chiffres avaient été frelatés. C'est ça qui avait amené la Grèce dans ce tourbillon terrible. Et vous pensez que c'est le même scénario ? Alors, il y a des chiffres qui ont été frelatés, évidemment, puisqu'il y a 100 milliards qui étaient planqués et qu'on redécouvre comme étant une dette supplémentaire au niveau de ce budget. C'est quand même incroyable, alors que moi, j'étais ministre à Versy, je sais que les gens sont en général de grande qualité et honnêtes. Donc, quelqu'un a modifié la présentation des chiffres. Alors, je crois comprendre dans ce qu'a dit, ou se laisse entendre le maire, c'est que lui voulait faire un collectif budgétaire en début d'année pour dire, ben voilà, on a un problème avant les européennes et que pour des raisons politiques, le pouvoir a décidé de ne pas annoncer ces chiffres avant les européennes. Du coup, on les a retrouvés après, dans une période de panique puisqu'en plus, il y a eu la dissolution et donc l'absence de préparation du budget. Voilà, c'est ce cafarnaum qui est digne, en effet, d'un pays en voie de développement, mais qui n'est pas digne de la République française. Et donc, il y a des choses qui, probablement, relèvent du pénal. Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de commission d'enquête ? Non, elle n'existe pas encore. Ah oui, mais... Il y aura peut-être une commission. Enfin, ça mériterait bien plus que ça, à mon sens, en vérité. Mais c'est bien que le Parlement s'en saisisse et c'est bien qu'on fasse la lumière sur ce qui s'est passé parce que quand même, 100 milliards, ce n'est pas rien. C'est trois points de PIB, rien que ça. Sous-titrage ST' 501